La question importante et dans les enjeux sont éminemment économiques et certains, c'est l'aquaculture. L'aquaculture c'est l'avenir pour assurer l'offre sur le marché. Monsieur Narly, pour le poisson ? Tout à fait, vu que nous sommes en train de produire actuellement à partir des pêches maritimes, bonhomme à l'an 100 000 tonnes de poissons. 100 000 tonnes, nous avons atteint les limites de nos stocks halieutiques, donc c'est ces niveaux-là qu'il faudra préserver de manière durable pour les prochaines années. Simplement, la demande nationale en produits de la pêche et de l'aquaculture a été estimée à faveur du sondage, d'enquête que nous avons menée à partir de la fin des années 2000, 2009, 2008. Les analyses statistiques que nous avons menées depuis 2010 montrent que la demande est à hauteur de 180 000 tonnes. Donc, il n'y a pas à hésiter, c'est l'aquaculture qui peut nous permettre de satisfaire cette demande au niveau national. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous déclarez un instant, monsieur Narly. Comment pouvez-vous parler ou affirmer ou confirmer que nous sommes arrivés à la limite de nos stocks maritimes actuellement ? Sur quelle base vous appuyez pour une telle déclaration ? Excellente question, madame. Tout simplement, c'est nos scientifiques qui nous le disent. On peut se baser sur les tendances statistiques que nous avons depuis le début des années 2000. Nous n'avons pas arrêté d'injecter des navires de pêche, mais la production a atteint les 100 000 tonnes et n'a plus bougé depuis. Mais est-ce que nous sommes victimes d'une surpêche aussi ? Une surpêche, non, mais une surcapacité, oui. Nous avons certainement un peu plus de navires qu'il faut pour exploiter les stocks halieutiques de manière durable. Et nous sommes en train de traiter cette question avec notamment les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes, basés, encore une fois, sur les études et les campagnes d'évaluation mère menées par nos scientifiques, qui ont encore une fois démontré que nos stocks soutenables, c'est le terme qu'ils utilisent pour définir la limite d'exploitation durable, sont à hauteur de 100 000 tonnes. Nous sommes dans ces eaux-là, les statistiques le confirment, comme nos scientifiques l'ont démontré. Donc voilà, et pour la gestion de cette ressource, parce que 100 000 tonnes, ce n'est pas un acquis, il faut les maintenir et les maintenir de manière durable. Il ne s'agit pas d'aller sur l'aquaculture pour essayer de ramener les autres 100 000 tonnes et de perdre ce que nous avons déjà au niveau des pêches maritimes. Donc c'est pour cela qu'il y a un projet très important, qui est celui des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes, qui va permettre d'organiser l'exploitation, une meilleure organisation d'exploitation de cette ressource, d'une manière concertée et inclusive. On nous a l'abordé cette question d'organisation des pêcheries dans un petit moment, mais je voudrais rebondir aussi sur les chiffres que vous annoncez. 100 000 tonnes, c'est nos limites de production. Parallèlement, nous avons 50 000 pêcheurs à travers le territoire national. C'est quand même important par rapport aux quantités qui sont pêchées. Oui, c'est nos réalités, c'est nos chiffres, c'est nos statistiques. Et c'est pour cela que dans le cadre du programme de développement du secteur de la pêche, tel que validé par le gouvernement, dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président de la République, à 2019, nous devons non seulement doubler la production en produits de la pêche et de l'aquaculture, mais également préserver les emplois actuels et créer quelques 30 000, 40 000 autres nouveaux emplois. Via l'aquaculture ? Via l'aquaculture essentiellement, mais il y a également toutes les autres intégrations que nous pouvons convenir et encourager les opérateurs à faire pour les activités de soutien à la pêche, en amont et en aval. Alors, par rapport à cette aquaculture, il y a actuellement, à travers le territoire national, 20 fermes aquacoles qui sont en production, dans deux tiers sont au nord. L'aquaculture aussi, c'est un savoir-faire, c'est une technologie, c'est un investissement et c'est important. Absolument. L'aquaculture, c'est une activité très exigeante, et sur le plan technique et technologique pour en faire une activité rentable et durable sur le plan économique et social, mais également, c'est une activité très exigeante pour les opérateurs. C'est vraiment des élevages sur lesquels il faut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, parce que c'est tout de même des activités où on élève des cheptels de poissons qui sont assez sensibles à des variations de paramètres physiques, de température et autres, mais également aux contaminations microbiennes ou virales. Et il peut, si l'élevage n'est pas bien conduit, il peut y avoir des pertes énormes. C'est pour cela que nous avons travaillé dans le domaine de l'assurance de ces activités, et l'assurance des cheptels vivants, des fermes aquacoles. Mais c'est un investissement coûteux qui nécessite beaucoup de moyens financiers. Est-ce qu'il y a des aides de la part des pouvoirs publics aujourd'hui pour soutenir cette activité, qui est aussi, il faut le dire, qui peut créer facilement beaucoup d'emplois ? Écoutez, madame, très sincèrement, ce que nous avons constaté, du moins dans notre secteur, c'est que les gens ont plus besoin de facilitation, d'assistance, j'allais dire technique, sur des segments à composants technologiques. Ils ont plus besoin de cela que d'aides directes. C'est-à-dire, en termes clairs, M. le Narnier, pour qu'on puisse vous comprendre ? Non, en termes clairs, c'est des facilitations, vous savez que c'est une activité qui se trouve en pleine intersectorialité. C'est-à-dire, pour que ce soit mené, il faut qu'un ensemble de secteurs d'activité soient coordonnés et agissent de concert. C'est pour cela que, pour préparer ce programme, nous avons intensifié les mécanismes de coordination avec les autres départements concernés. Lesquels ? Alors, l'environnement, les ressources en eau, le tourisme, puisqu'il s'agit d'occuper des espaces communs. Il y a également les services des gardes-côtes, il y a les services de transport pour les infrastructures portuaires, où il faut des points d'appui au niveau terrestre pour le déploiement d'activités en mer, notamment pour l'élevage en cage flottante. Donc, tout cela a été préparé par le biais de conventions, de circulaires. Tous les circuits d'investissement et de réalisation et tous les process techniques ont été simulés. Et c'est comme cela que nous avons élaboré quatre circulaires d'accompagnement des quatre principales filières d'aquaculture, où nous jalonnons tout le process, tout le circuit administratif, pour que ces investissements puissent se mettre en place. Les quatre filières, c'est lesquelles ? Alors, l'aquaculture marine, donc l'élevage en offshore en cage flottante, premièrement. Deuxièmement, c'est la conchiliculture marine. Troisièmement, c'est l'élevage en bassins à terre, c'est pour l'aquaculture continentale, donc les espèces d'eau douce. Et il y a également la crevetticulture. Justement, j'allais aborder cette question, puisque hier, pas plus tard qu'hier, le ministre du secteur, M. Ferrohi, a inauguré une ferme aquacole au niveau de la wilaya d'Urgla. Traditionnellement, les bassins ou les fermes aquacoles sont implantées au niveau de la côte. Et là, on découvre qu'on peut le faire au niveau du sud du pays. Comment se fait-il ? Eh bien, c'est des expériences qui sont menées à travers le monde. Ce n'est pas une première en Algérie. C'est vrai que c'est assez rare. C'est une activité à haute composante technologique. C'est à la pointe de la technologie. C'est en partenariat avec des Coréens. C'est dans le cadre de la coopération avec la Corée du Sud. Donc, il y a dans le désert des États-Unis de telles activités. D'ailleurs, les larves de crevettes pour faire le premier cycle d'élevage, pour boucler le premier cycle. Donc, nous les avons ramenées de Floride. Et c'est l'espèce vaname. C'est une espèce de crevette qui est très connue à travers le monde. Donc, la première, par contre, ce qui est vraiment une première chez nous, c'est qu'un élevage de crevettes avec une qualité particulière des eaux que nous avons dans la localité de Hassi Benabdallah à Ouagla. Ça, c'est une première. Parce qu'il y a des, comme le disent les scientifiques, me l'ont expliqué les experts coréens hier, il y a des équilibres ioniques qui sont très différents de ce qui existe à travers le monde. Donc, ils ont pu surmonter cette contrainte technologique. Et nous avons bouclé le premier cycle d'élevage de crevettes vanamey. Alors, très rapidement, pour l'aquaculture, combien nous allons produire globalement avec les fermes en production, les vins actuellement, sans parler des investissements futurs, sans être trop technique, M. Napoli ? Alors, pour les fermes actuellement en production, le potentiel est de 20 000 tonnes. M. Kemal Narly, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où nous allons aborder d'autres questions et les 5 minutes de questions d'auditeurs. A tout de suite. Alors, nous allons aborder plusieurs questions dans cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, dans les 5 minutes qui seront consacrées également aux questions des auditeurs. Vous avez parlé de l'organisation des pêcheries. Qu'est-ce qui doit être fait ? Qu'est-ce qui est fait actuellement ? Actuellement, il y a un projet pour l'établissement de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes. Donc, il s'agit d'un outil assez développé pour gérer l'exploitation des ressources halieutiques avec à la clé potentiellement des quotas de pêche, des zones et des époques de fermeture pour le repos biologique, la régulation des engins de pêche autorisés, les tailles minimales marchandes. Donc, c'est tous les instruments de régulation des pêcheries halieutiques qui sont connus à travers le monde qui vont être utilisés selon un système intégré et, en tous les cas, d'information géographique. Le premier instrument pilote a été testé il y a un mois de cela, au niveau de six huilayates côtières. Donc, c'est un système d'information géographique qui intègre les différents paramètres nécessaires à la gestion rationnelle d'une pêcherie et qui sera mis à la disposition des gestionnaires et également en concertation avec la profession, les scientifiques, les autres départements concernés par l'exploitation des ressources halieutiques pour établir les règles d'exploitation durables. À partir de quand ? Les expériences pilotes ont été menées il y a un mois. Donc, dès fin 2016, le projet sera opérationnel. Alors, la réhabilitation des pêcheries également est en cours ? Des pêcheries, vous entendez par les pêcheries ? C'est ça, les espaces de vente. Voilà. Les espaces de vente. Tout à fait. Pour que les citoyens puissent le comprendre. Il y a un programme pour la réalisation et la réhabilitation des alamare, des poissonneries, au niveau des principes au point de débarquement du littoral, donc pratiquement au niveau de tous les ports importants. C'est un programme qui avance bien. Nous avons réceptionné déjà quatre poissonneries. Nous comptons réceptionner trois autres en 2016. Donc, c'est des points effectivement très importants dans le circuit de commercialisation puisqu'ils permettent de confronter directement l'offre à la demande et de concentrer cela dans l'espace et dans le temps, ce qui permettra de dégager les prix les plus justes pour les produits halieutiques débarqués. Alors, justement, la question des prix. Qu'est-ce qui justifie le prix pratiqué actuellement ? C'est le problème de l'offre, de la demande ? Ou alors c'est la spéculation ? Ou alors le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui le marché ? Très franchement, madame, essentiellement, c'est un problème d'offre et de demande. Comme je vous le disais, la demande est évaluée à 180 000 tonnes alors que la production halieutique ne permet de produire que 100 000 tonnes. Donc, ce gap crée la tension sur le marché. On l'a vu en certaines périodes. Bien sûr, les 100 000 tonnes ne sont pas produites régulièrement tout au long de l'année. C'est des saisons. Donc, il y a des saisons où il y a plus que la moyenne. En général, c'est les saisons de beau temps. Donc, au printemps et en été, c'est pour cela que les prix s'affaissent quelque peu. Et en hiver, comme maintenant, vu que les conditions climatiques ne permettent pas les sorties fréquentes des navires, il y a une baisse de production. Mais est-ce qu'il y a aussi autre phénomène spéculatif également ? Dans toutes les activités commerciales, forcément, il y a... À partir du moment où il y a un déficit de production. Il y a ces phénomènes. Mais nous les avons évalués. C'est marginal par rapport à la problématique essentielle, qui est celle de l'offre qui est insuffisante par rapport à la demande. C'est pour cela que notre priorité dans le programme de développement 2015-2019, c'est d'augmenter cette production pour atteindre ce niveau de demande, et même le dépasser quelque peu. Pas trop, bien entendu, puisque cela aura des répercussions sur les revenus des producteurs. Alors, j'enchaîne avec une question d'un auditeur qui me semble être très intéressante et qui abonde dans le même sens celui de la disponibilité du poisson et de son prix également. Alors, madame Souhila Lachmi, j'apprécie beaucoup votre émission. J'ai l'habitude de participer avec beaucoup de questions. Mais ce matin, cette fois, je n'ai pas de questions, car les réponses nous sont données au marché où la sardine est cédée à 400, voire 600 dinars le kilo. Comment le justifier ? Comment vous considérez cette question ? Comme je viens de vous le dire, madame, C'est vrai que dans des périodes comme celle-là, de l'hivernal, il y a une baisse de production, vu que les sorties en mer ne sont pas aussi fréquentes qu'en période de beau temps, en printemps et en été. C'est pour cela que les prix augmentent, puisque l'offre mensuelle est plus basse que la moyenne durant ces saisons. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que les saisons de repos ne sont pas respectées. Tout est pêché, il n'y a plus rien à pêcher. J'espère bien que, non, en tous les cas, la réalité nous le prouve. Nos producteurs produisent toujours du poisson. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un effort à faire, et c'est la responsabilité de toutes les parties prenantes pour veiller à ce que la réglementation soit respectée en termes de pratiques de pêche, d'engin de pêche, et comme le dit si bien également votre auditeur, en termes de respect de la période de repos biologique. Cela permet justement de pérenniser cette exploitation et ces niveaux de production. Alors, M. Nerli, pensez-vous que dans un proche avenir, les Algériens mangeront aisément de la crevette et du Merlin à des prix abordables et apportés à toutes les bourses ? À titre d'information, nous avons carrément oublié la préparation de ces produits dans nos repas et dans nos cuisines. Alors, très directement, le Merlin, je pense que c'est les niveaux de production actuels qui seront maintenus puisque cette espèce n'a pas été maîtrisée en aquaculture. Il y a de la dorade actuellement, le loup de mer, nous voyons. Mais il reste quand même cher. C'est maîtrisé. Les crevettes, nous avons la ferme de creveticulture de Skikta, toujours dans le cadre de la coopération avec la Corée du Sud. Donc, pour les crevettes marines, c'est des fermes de démonstration, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire des expérimentations. Elles sont destinées à essaimer au niveau des opérateurs privés qui intégreraient cette technologie et ces process techniques à partir de mots scientifiques au niveau de ces centres d'expérimentation. On aura-tu besoin d'importer les semences ? Voilà. Et se développeront les activités de creveticulture. Donc, pour la crevette, on peut avoir une amélioration, on y œuvre en tous les cas. Mais actuellement, il y a de la dorade, il y a du loup de mer qui est cultivé en aquaculture et qui est cédé au niveau du marché. Mais son prix reste quand même relativement excessif. Comment vous l'expliquez ? Puisque l'aquaculture, normalement, ça devrait être des prix beaucoup plus abordables. Et souvent, quand vous allez chez des poissonniers, ils ne vous disent pas que c'est du poisson de l'aquaculture. Non, ils vous disent que c'est du poisson sauvage. C'est pour ça qu'il est aussi cher. C'est vrai ou non ? Oui, c'est quelque chose. Ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai sous certains aspects. Mais par contre, pour les coûts de production de ces espèces, donc l'eau et dorades, les aquaculteurs nous le disent, c'est des coûts plus intéressants que ceux de la production halieutique, donc par le biais de la pêche. Maintenant, encore une fois, il y a cette pression de la demande qui fait élever systématiquement les prix. En général, c'est les grandes surfaces qui s'approvisionnent auprès de ces fermes aquacoles. Pourquoi ? Il y a un autre intérêt pour l'aquaculture, c'est que la production peut être étalée sur l'année, l'offre peut être étalée aisément sur l'année. On était à Ouagla hier et un producteur de silure nous a montré son carnet de commandes sur toute l'année 2015 et toute l'année 2016 pour les entreprises pétrolières et autres entreprises publiques. Pour toute l'année, l'intérêt de l'aquaculture, justement, c'est d'essayer d'éviter d'avoir les fluctuations saisonnières. Donc cela permettra vraiment d'apaiser le marché, tant en quantité qu'en termes de régularité d'approvisionnement sur l'année. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, visiblement, par rapport à ce que vous déclarez, mais qu'est-ce qui justifie qu'en arrivée en grande surface, les prix, quand même, avoisinent facilement les 2000 dinars, pour par exemple l'adorable, le kilogramme, on va dire les choses. Alors le merlon, n'en parlons pas. Bon, le merlon, il est sauvage. Le loup de mer, pratiquement équivalent au même prix. Pourtant, ce n'est pas des poissons de haute qualité, par rapport aux autres. Madame, les grandes surfaces... Il faut faire un tour, au niveau des pêcheries. Oui, oui, tout à fait. Vous allez le constater. Oui, on l'a constaté, mais c'est les règles du marché. Les grandes surfaces, comme ailleurs, vous savez comment elles travaillent. Maintenant, il y a une demande qui permet de fixer des prix qui sont plus rémunérateurs. Les opérateurs commerciaux ne vont pas s'en priver. La meilleure façon de lutter contre ces hausses de prix, ce n'est pas de provoquer des distorsions de marché, mais bien d'inonder le marché, du moins jusqu'au niveau de satisfaction de la demande, ce qui permettra d'évincer de telles pratiques. directes, on va tous aller dans les fermes à coco pour acheter du poisson ? Ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident, ce n'est pas envisageable. Quelques ménages pourront le faire, mais ce n'est pas tous les ménages algériens qui pourront avoir cette possibilité. Alors, vous déclarez que notre capacité de production est de 100 000 tonnes. Comment l'expliquer à partir du moment où on a une cote quand même une des plus importantes de 1 200 km ? C'est très simple. C'est une question d'un auditeur. Très rapidement, M. Nervé, sur les questions. Oui, oui. Donc, on puisse répondre un maximum. La richesse d'une cote ne se mesure pas à sa longueur, mais à l'étendue de son plateau continental. Or, nous avons un plateau continental extrêmement étroit. Et c'est ce qui est courant dans toute la Méditerranée. Donc, toutes les cotes méditerranéennes, méditerranées exclusivement, c'est ces niveaux de production des stocks halieutiques. Alors, quels sont les investissements qui ont été réalisés dans le secteur de la pêche et pour quel montant ? Rapidement, M. Nervé, ici. Les investissements dans quel domaine ? Les financements qui ont été injectés en montant par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là pour augmenter la production. C'est la question d'un auditeur. Est-ce qu'on pourrait avoir le chiffre, M. Nervé ? Le chiffre que je peux vous donner, c'est le montant du programme en cours. Oui, allez-y, M. Nervé. 12 milliards de dinars pour la réalisation des infrastructures de démonstration, des établissements de formation et les stations de recherche essentiellement. Alors, combien d'emplois seront créés avec l'aquaculture ? Rapidement, M. Nervé ? 30 000 emplois, Inch'Allah. Alors, il y a 20 fermes aquacoles en exploitation actuellement. Combien il y en aura ? Combien sont dans le pipe ? Alors, 20 fermes aquacoles, une cinquantaine sont en phase d'obtention de titres de concession, ou de réalisation, ou de financement bancaire. Alors, les titres de concession, justement, un auditeur vous dit, c'est très complexe pour avoir une autorisation de la part des collectivités locales. Est-ce que des allégements vont être apportés à ce procédé ? Absolument, Mme. L'auditeur a parfaitement raison. Le principal goulot d'étranglement pour ce programme d'aquaculture est l'accès aux assiettes de terrain nécessaires pour installer les bases logistiques pour de telles activités. Et c'est pour cela que nous traitons cette question dans le cadre de l'identification de zones d'activité aquacoles prioritaires, les ZAP. Nous en avons identifié 33. Nous n'avons obtenu des arrêtés d'affectation de Wally que pour 14 jusqu'à présent. C'est ces zones qui vont permettre de régler ce problème de concession. Mais encore une fois, c'est un programme qui réussira quand tout le monde, toutes les parties prenantes sont tout à fait en phase, impliquées et coordonnées. Alors, autre question, notre flottie, elle est de combien ? C'est une question d'un auditeur parce qu'il y en a encore deux autres. Oui, nous sommes à 4500 unités de pêche entre tonniers, chalutiers, sardiniers, petits métiers et corailleurs. Une flottie nouvelle ? Flottie nouvelle, non. Je vous disais que nous sommes en surcapacité. Il s'agit de réguler cette capacité. Donc, il n'est pas intéressant, il n'est pas question pour nous d'avoir de nouvelles injections, des réhabilitations. Est-ce qu'il est vrai que nous importons du Merland, d'Espagne, la langoustine d'Espagne, des moules d'Espagne ? C'est une question d'un auditeur. C'est vrai qu'on les voit sur le marché et ils vous disent, tiens, c'est importé. C'est des pratiques d'importateurs. C'est ouvert, on peut importer. Bien sûr, s'il y a une demande sur le marché, bon, il y a les taxes douanières qui sont là pour ça. Mais même avec des taxes douanières, s'il y a une demande sur le marché, les opérateurs ne s'en priveront pas. Combien on en importe par rapport actuellement ? Est-ce que vous avez des chiffres et des indicats ? Oui, je peux vous donner des chiffres. Quand même, dépenser de la devise pour importer du poisson, moi je trouve ça comme... Pour faire un dépensé, c'est de la devise. La question revient aux importateurs. Alors, les importations... Rapidement, monsieur... 30 000 tonnes, moyenne 2010-2015, 35 000 exactement. Du poisson frais ou congelé ? Essentiellement du poisson congelé et des filets de temps blanc congelé pour la transformation. Alors, les auditeurs sont très au fait de ce que vous faites au niveau de votre département ministériel. Il vous pose cette question que j'allais vous poser, mais bon, on a pris plus de temps pour l'aquaculture. Est-ce que nous allons pêcher tout notre quota de thon cette année ? Nous le faisons... Depuis deux ans, déjà. Depuis trois ans, nous pêchons totalement trois ans, nous pêchons complètement notre quota. Inch'Allah, nous allons le faire. Il est en train d'augmenter. Il est de combien maintenant ? Il est de... Il sera de 450 tonnes pour 2016. Il était de 370 tonnes en 2015. Il sera de 450 tonnes en 2016. Monsieur Kamel Nerly, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes les questions des auditeurs. Merci.